bon ben salut tout le monde bonjour bonsoir plus exactement tu es eric avec qui je contacte depuis quelques jours oui c'est ça d'accord ok parce que les erics il y en a quelques-uns ben sûrement oui donc moi je suis dans les hautes alpes ah oui bah voilà ok moi je suis comme le paysage le montre je suis à saint-gratien près de paris tant pis pour toi non tant pis pour toi j'habite j'habite une région où il ya à peu près 400 à 450 jours de soleil par an en moyenne ah oui nous on quatre cent cinquante jours par an je n'ai pas calmer c'est ce que je peux toujours croire aux marseillais non je pensais que tu parlais des heures par an je vais dire d'appareil on a 600 heures mais là je commence à réfléchir quatre cent cinquante jours par an c'est pas mal c'est qu'en fait dans ta région il fait jour même la nuit voilà donc j'avais prévu de faire un petit jeu ce soir un petit jeu culturel un petit jeu musical ça vous dit ah bah pourquoi pas et pas trop alors je vais être un peu rabat joie jusqu'à 21 heures ah oui bien sûr non mais pas plus tard parce que j'avais entamé j'avais devant faute j'avais entamé autre chose ouais j'imagine bien j'imagine bien oui bah oui en fait bon apparemment ça n'intéresse pas tout le monde mais mais c'est pas grave vous allez jouer si si tu es en train de prendre ta douche fini ta douche parce que là je suis en train de me laver là bon bah écoute ça donc un petit jeu rapide ça vous dit oui oui vous allez jouer en équipe de pain moi je joue pas vraiment j'anime et vous vous jouez parce que sinon je en fait c'est une question et si je vois les réponses sur les questions ça va être un peu la tenez choisissez un pion de couleur vous allez pas les voir mais c'est pas grave qui choisit quoi patrick tu choisis quelle couleur bleu bleu c'est bleu et eric c'est eh ben moi ce sera noir il y en a pas super alors donc patrick bleu eric noir comme ça je mélange pas le pion je sors trois artistes à chaque fois vous en choisissez un parmi les trois on va commencer par patrick et après on commencera pas eric par eric pour que je sois équitable et après je tire au débat alors j'ai après je vous expliquerai les comment ça marche pour les questions donc pour l'instant on va commencer par patrick donc tu as le choix entre d'ailleurs strides et d'imitchell ou marc lavonne et d'imitchell et d'imitchell pour patrick et eric tu choisis quoi tu restes d'ailleurs strides ou marc lavonne le premier d'ailleurs strides d'ailleurs strides ok marc lavonne on élimine alors donc ce qui se passe c'est que je tire le dé pour avoir le numéro de la question patrick est numéro 3 donc question numéro 3 la question numéro 3 rapporte un point bon patrick dans quelle chanson de 1980 et d'imitchell observe-t-il une femme perdue dans ses rêves de célébrité dans quelle chanson de 1980 et d'imitchell observé-t-il une femme perdue dans ses rêves de célébrité couleur mentale au bravo un point premier point Patrick one point Eric question 6 question 6 qui rapporte 4 points donc c'est le dé qui détermine Eric dans walk of life de 1985 quel est le prénom du héros de la chanson à la moindre idée c'est de trouver un prénom qui se nomme john ava t'étais pas loin c'était johnny ah ok alors on tire trois nouvelles cartes maintenant c'est eric qui choisit en premier donc tu as les rolling stones les rita mitsuko ou tsukero les rita mitsuko rita mitsuko patrick tu choisis les rolling stones tsukero 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 les rita mitsuko question 4 qui rapporte 6 points quel rappeur français interprète riche avec les rita mitsuko en 1996 Eric est-ce que Eric nous a entendu je crois pas son image est fixée soit il réfléchit beaucoup ouais soit bon ben voila 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 Pourquoi ils se trouvent car il s'en va film voila mauvais joueur est parti chercher lange죠 per tu n'as pas droit à l'appel à un ami bon d'or Omę on va pas contrôler horn��� sa laur revitalisée la question à Patrick c'est couillon quand on n'est que deux il y en a un qui part oui oui normalement en équipe ça marche super bien ce jeu tout est dépeuplé exactement bon qui est ce qui a dit ça c'est un seul lettre vous manque oui un seul lettre vous manque et tout est dépeuplé c'est de qui c'est je l'ai su c'est de qui ah pourquoi vieillir c'est pas de moi Alphonse de Lamartine c'était Lamartine qui nous a dit ça alors question 5 qui rapporte 4 points pour toi Patrick pour quel film de 2006 de Patrice Lecomte Soukero réenregistre-t-il Baila sous le titre Baila Morena en quel film de 2006 de Patrice Lecomte en 2006 Baila oui Baila Morena je ne sais pas je ne sais pas c'est les bronzés 3 ah ouais d'accord bon voilà si Eric ne revient pas tu vas gagner mon avis 0 point 0 point si Eric ne revient pas à mon avis tu vas déclarer gagnant 1 par forfait par forfait oui 1 il est revenu il est revenu alors nous on revoit alors Eric alors tu as eu le temps de réfléchir tu m'étonnes il y a un problème de wifi ça ne marchait plus bon d'accord alors donc la question c'était quel rapport français interprète Rich avec les Rita Mitsuko en 1996 oui c'est celui qui fait du comment il s'appelle celui-là euh attends attends euh oui je vois qui c'est il a des dreads même des dreadlocks euh 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 machin euh machin David tout comme ça tu penses à tonton David ? oui à tonton David c'est le doc gynéco ah ouais bon je voyais ouais mais bon voilà c'est pas grave alors nouvelle carte donc c'est Eric qui commence à choisir parce qu'il est de plus en retard sur les bois euh donc Eric tu choisis Robbie Williams Toto ou Mika euh Robbie Williams Robbie Williams et Patrick Toto pouf alors là Toto Mika allez Mika Mika voilà euh 60 grade moi-même le premier que j'ai choisi bon bah on verra bien alors Eric question 6 à 5 points dans Phil de 2002 de quoi Robbie Williams veut-il que sa maison soit remplie de d'amour oui bravo c'est ça en plus bah oui c'est ça j'ai du voisin oh tu le penses ouais il fait genre en fait il a une culture musicale impressionnante il joue les modestes il joue les modestes alors Patrick question 1 à 4 points dans quel pays Mika est-il né c'est pas un belge et ben ouais exactement c'est pas un belge c'est pas un belge c'est pas un belge moi j'aurais dit ragwa quoi j'aurais dit ragwa et si si je sais ça doit être un ça doit être un parce qu'il en a parlé l'autre jour je l'ai vu l'autre jour à la télé ce garçon au Liban non voilà on va compter les points parce que t'as c'est au Liban Liban vous êtes à égalité je sais pourquoi j'ai dit ragwa non parce que Nicaragua ah oui je sens qu'on va bien se marier avec toi monsieur non mais c'est bien t'as des mots bon c'est super alors Eric tu choisis entre Chim ça t'apprendra entre Chim Edith Piaf ou Benabar Edith Piaf Edith Piaf et Patrick Chim ou Benabar Benabar c'est pas moins pire Eric question 4 à 5 points quel chanteur d'origine italo-grec écrit les paroles de l'or pour Edith Piaf en 1959 tu peux te servir de joker si tu veux Italo-grec t'as dit oui Italo-grec 1959 alors Giuseppe Rastapoulouf exactement pas du tout bon Patrick tu savais ça a été ça ne serait pas Georges Boustaki par hasard oui Georges Boustaki bien sûr alors Patrick Benabar question 3 un point un point seulement dans quelle chanson de 2005 Benabar ne veut-il pas sortir ce soir ah c'est sa plus célèbre une des plus célèbres sa plus célèbre ouais comment je connais plus le titre je sais plus c'est le dîner eh ben voilà le dîner Eric Guns N' Roses You Too ou Trust Trust et Patrick Guns N' Roses ou You Too Oh ben You Too You Too alors Eric question 1 à 2 points quel est le nom du guitariste de Trust Oui Handy Handy Warrior vraiment c'est Norbert Kriyev Nono Kriyev ah j'étais pas long tu étais pas long il suffit d'échanger la moitié des lettres et les remettre dans le zone d'autor et tu l'avais Patrick question 4 à 6 points quel groupe californien interprète The Saints Are Coming avec You Too pour les sinistrés de l'ouragan Catherine en 2005 Ouf un groupe californien un groupe californien je ne sais pas alors qu'est-ce qu'il y a en Californie qu'est-ce qu'on a il y en a beaucoup il nous pose des questions de musique tu réponds 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 d'accord et en fait il se fait l'été par manette c'est Green Day bien sûr alors là j'étais incapable de le dire c'est vraiment pas dur Eric Ronan Luce Justin Bieber ou Laurie le quatrième vas-y jette le dé là 2 Justin Bieber voilà Patrick Ronan Luce ou Laurie 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 allez Laurie voilà en fait t'es un grand fan on le sait alors Eric j'appellerai ma fille Franck Shocker d'accord Eric question 4 à 4 points quelle rappeuse interprète Beauty and the Beat avec Justin Bieber en 2012 c'est pour rappeler le Groyer c'est Seb ou Moulinex non c'est Niki Minaï franchement vous avez vraiment qu'une culture Patrick question alors question 1 à 3 points c'est pas très dur ça normalement ça devrait aller c'est ta une fille qui écoute Laurie non mais elle est pas elle est pas à proximité alors non mais elle a dû te reparler c'est impossible c'est impossible que tu saches pas ça quel sport Laurie espérait-elle pratiquer à haut niveau quand elle était enfant le patinage artistique exactement moi j'aurais dit Gaulle moi parce que Laurie Gaulle mais c'est pas marrant je vais te présenter Claude Lemel tu connais Claude Lemel Eric ? non Claude Lemel c'est un ami qui a un auteur un auteur surtout il est aussi compositeur mais surtout un grand auteur mais il fait un jeu de mots pareil il fait un jeu de mots à la minute donc alors c'est Eric qui commence à choisir Eric a 5 points et Patrick déjà 8 points alors Eric tu choisis Bernard Lavillier Beyoncé ou James Brown Bernard Lavillier Patrick Beyoncé ou James Brown James Brown alors Eric question 5 à 6 points pour quel film de 1984 avec Bernard Giraudot Bernard Lavillier compose-t-il la BO ? un film de 1984 c'est un truc de baston je crois non c'est pas ça il n'y a pas de la bagarre dans ce film oui baston joue un peu le genre de film mais le titre sur 1 est capable de te répondre ça peut-être n'est pas loin c'est Rue Barbare ah oui Patrick question 4 à 4 points quelle chanteuse de sol interprète Gimme Your Love avec James Brown en 1989 ? Aretha Franklin bravo Patrick s'envole alors Eric tu as le choix entre Zazie Jamie Rockwai et Heart Wind & Fire Heart Wind & Fire ok Patrick Zazie ou Jamie Rockwai Zazie Eric question numéro 2 à 5 points quelle chanson de 1975 parle de la lumière bienveillante qui nous aide à accomplir nos rêves ? le soleil brille toujours à l'ouest bah c'était pas loin c'était Shining Star Patrick question 3 à 1 point quelle chanson de 2001 porte le nom d'une rue parisienne ? chanson de Zazie bien sûr il y a une question de métro là-dedans je crois dans cette chanson mais je ne sais plus oui mais c'est c'est une rue du Monopoly c'est une rue du Monopoly quelle couleur ? bleu foncé bah là c'est ou rue de la paix ou l'autre voilà bon c'est une grande grande rue très très grande rue c'est rue de la paix oui c'était rue de la paix Eric tu choisis Abba Luciano Pavarotti ou Gorillaz Abba ok Patrick Luciano Pavarotti ou Gorillaz ? Pavarotti Pavarotti Eric question 4 à 1 point quel est le nom du trio composé de Luciano Pavarotti José Carreras et Placido Domingo ? El Trio bah c'était presque ça les 3 ténors bah oui Patrick question 6 à 4 points dans Gimme 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 de 1979 qu'est-ce que les chanteuses veulent avoir et à quelle heure ? mais tu as inversé moi j'avais choisi Pavarotti et Eric qu'est-ce qu'il avait choisi ? ah excuse-moi oui j'ai désolé ah oui oui bah du coup du coup on là franchement là tu m'abats là oui t'as bien vu bah désolé oui j'ai inversé les cartes bon bah du coup je vous bon bah tant pis on neutralise oui on neutralise bon voilà donc est-ce que Eric t'aurait réussi à répondre ? ouais j'aurais dit les ténors mais c'est pas grave on neutralise ouais désolé désolé bon c'était un homme après minuit alors j'ai désolé donc voilà ce n'est pas grave oui mais c'est ça de dire on mélange tout alors du coup là attendez je vais vous prendre des cartes faciles pour me rattraper voilà tiens ça c'est facile voilà donc ouf 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 alors Eric tu choisis entre Serge Lama les Beatles et les Dors les Dors les Dors alors ça c'est Eric Patrick Serge Lama Serge Lama d'accord vous aimez pas les Beatles d'accord bon alors Eric question 3 à 2 points dans quelle chanson de 1971 entend-on le bruit de la pluie singing in the rain ouais non les Dors c'est riders on the storm riders on the storm eh oui Patrick question 3 à 3 points dans quelle chanson de 1973 Serge Lama décrit-il son état quand celle qu'il aime le délaisse je suis malade voilà je suis malade 3 points j'ai entendu Serge Lama faire ça en concert il a fini à capella ah oui moi je l'ai j'ai assisté à plusieurs concerts de Lama effectivement à capella Eric tu as le choix entre Léo Ferré Ayam et France Gall France Gall ça c'est Eric Patrick Léo Ferré ou Ayam Léo Ferré je sais pas pourquoi je m'en doutais ah oui Eric question 6 à 3 points dans Ella Ella de 1987 à quelle chanteuse de jazz France Gall rend-elle hommage Aretha Franklin ah non Ella Ella Fitzgerald toi bon c'est pas grave Patrick question 4 à 5 points de quel poète Léo Ferré met-il en musique de nombreux textes dont 12 composent un album en 1957 Aragon non c'est Charles Baudelaire ah oui en plus je l'ai aïe 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 alors Eric Lady Gaga Donna Summer ou les Beach Boys Summer Donna Summer Patrick Lady Gaga ou les Beach Boys oh les Beach Boys allez ouais ouais allez Eric question 3 à 4 points dans quelle quelle chanson de 1979 est rythmée par des coups de sifflet et des toute toute hey bip bip roadrunner non c'est bad girls Patrick question 1 à 5 points quel est le nom de famille des trois frères membres fondateurs des Beach Boys ils s'appellent tous Gibson Dixon Gibson non ah Dixon ah oui j'avais compris Dixon bah non c'est Wilson c'est dommage ah bah c'était pas long dommage ensuite ah bah tiens on en a parlé tout à l'heure Eric t'as le choix entre Green Day Katy Perry ou Christina Aguilera ou Christina Aguilera ou lance le dé un deux trois Katy Perry Patrick Green Day ou Christina Aguilera Christina Aguilera ah oui d'accord bon alors Eric question 3 à un point dans quelle chanson de 2013 Katy Perry dit-elle avoir changé et être capable de crier plus fort qu'un lion le rat de l'opéra non c'est dans Roar Patrick question 1 question 1 à 6 points quelle émission américaine pour enfants Christina Aguilera présente-t-elle de 1993 à 1994 alors là je sais pas c'est le fameux All New Mickey Mouse Club ah bah oui c'est très connu c'est très connu vous avez vraiment je sais pas qu'est-ce que vous regardez à la télé c'est incroyable c'est vrai le mardi soir qu'est-ce que vous regardez à la télé il y a mieux à voir le mardi soir je suis d'accord Eric Christophe Maé Calogero ou Pascal Aubispo Aubispo Patrick Christophe Maé ou Calogero Calogero t'élimine l'harmoniciste ah d'accord non mais pas de problème alors question 3 à 1 point dans quelle chanson de 1996 Pascal Aubispo dit-il à une fille de vivre l'instant présent dans tu fais bien de me le dire non c'est Lucie Patrick question 6 à 3 points dans Yala de 2004 à quelle religieuse Calogero rend-il hommage ah ben je sais pas la sœur Emmanuel 3 points pour Patrick ah ben alors là c'est du c'est du plus hasard la déduction la déduction Eric tu as le choix entre Chuck Perry ACDC ou Ed Sheeran Chuck Berry Chuck Berry Patrick ACDC ou Ed Sheeran tu as dit ACDC ou Ed Sheeran à tes souhaits je vais prendre à tes souhaits tu prends tu prends Ed Sheeran oui non ACDC ACDC oui alors Eric question 4 à 5 points avec quel chanteur connu pour sa guitare rectangulaire Chuck Berry sort-il Two Great Guitars en 1964 Robert Gordon non c'est Body de lait Patrick question 6 à 4 points dans It's a Long Way to the Top de 1975 dans quel domaine est-ce long d'avoir du succès ? la musique ouais mais plus précisément quand même quand on veut faire chanteur non du rock'n'roll ah Eric tu as le choix entre Noël Noën Leroy Justin Timberlake Indochine Indochine Patrick Justin Timberlake ou Noën Leroy je vais dire la fille la fille d'accord pas besoin de le dire comme ça Eric question 4 à 5 points à quel groupe français appartient le chanteur qui compose j'ai demandé à la lune en 2002 Indochine non mais il y a je répète la question il y a un chanteur issu d'un autre groupe qui a composé la musique de j'ai demandé à la lune pour Indochine en 2002 il est issu de quel groupe Noir Désir non c'est Mickey 3D Patrick question 4 à 5 points quel chanteur compose Suivre une étoile en 2003 et reste encore en 2007 pour Noël Leroy là je ne sais pas attend Noël Leroy Benabar non c'est Laurent Wulzi Eric Bruno Mars Jerry Lee Lewis ou Frank Sinatra Jerry Lee Lewis Patrick Bruno Mars ou Frank Sinatra Frank Sinatra Eric question 1 à 2 points quel est le surnom de Jerry Lee Lewis Jerry Lee non The Killer le tueur Patrick question 3 à 2 points quelle chanson de 1966 parle de deux inconnus qui tombent amoureux au premier regard Loz non c'est Strangers in the United ensuite Eric Carlos Jimi Hendrix ou Joe Dassin Carlos Patrick Jimi Hendrix ou Joe Dassin Joe Dassin très bien on a deux deux compères oui c'est vrai alors Eric question 1 pour 4 points de quel bisous de quel de quel psychanalyste Carlos est-il le fils de de comment ça je sais de 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 Sim François Adolto oui c'est François Adolto il s'appelle Chris Adolto bon alors Jean-Christ Adolto alors Patrick question 5 à 6 points dans quelle émission de Marity J'ai peur qu'à Pantier Joe Dassin est-il invité plusieurs fois de 1975 à 1980 comment ça s'appelle cette émission c'est pas le grand cabaret non comment ça s'appelle je ne connais que ça je ne connais que ça bon ben tant pis non c'est pas tant pis c'est numéro 1 ah oui Eric Cher Jean Ferrat Jennifer Cher je vais prendre Cher là oui ça c'est exactement Patrick Jean Ferrat ou Jennifer Jean Ferrat alors Eric question 5 à 6 points dans quel film de 1987 Cher joue-t-elle aux côtés de Michel Pfeiffer et Jack Nicholson les sorcières des souïes qui ont tout comme ça bravo il est passé il n'y a pas longtemps ah ben voilà parfait Patrick Jean Ferrat question 2 à 4 points quelle chanson de 1963 parle des victimes des camps de concentration nazis de la seconde guerre mondiale nuit et brouillard exactement 4 points Patrick Moby Maroon 5 ou Taylor Swift on fait moins de manin Taylor Swift c'est Eric qui choisit d'abord parce qu'il est en retard sur les points ah oui alors moi c'est Moby c'est toujours celui qui est le plus à la traîne qui choisit en premier et donc toi tu choisis Taylor Swift Patrick ? ben oui puisqu'il a choisi Moby Let moi je choisis le Moby du crime alors 4 ah ben ça va Eric c'est une question facile 4 à 5 points là quand même quelle chanteuse française interprète Sleep in a Way donc crier la vie en français avec Moby en 2006 en plus j'ai plein d'albums d'elle comment elle s'appelle celle qui fait aussi Déshabiller moi merde comment elle s'appelle elle ne veut jamais qu'on la photographie qu'on la filme merde elle est rousse je ne sais plus Témy Dan Farmer voilà pas plus pour moi Patrick question 6 à 5 points Taylor oui Taylor Swift dans I Knew You Were Trouble de 2012 où Taylor Swift est-elle emmenée par l'homme qu'elle aime où est-ce qu'elle est emmenée au paradis où ça ? au paradis au paradis c'est presque c'est pas loin c'est là où elle n'est jamais allée ah ben voilà il nous reste une minute on fait une dernière Eric tu choisis entre Michel Fugin Jacques Dutronc ou Marvin Gaye Jacques Dutronc Patrick Michel Fugin ou Marvin Gaye Fugin Eric question 4 à 6 points qui écrit la majorité des chansons de l'album Guerre et Paix pour Jacques Dutronc en 1980 PS est écrit P-O-T-S évidemment sa femme ou son ex-femme je ne sais plus comment elle s'appelle bon sa femme quoi ah oui François Zardy tu veux dire ? oui voilà bon si c'est François Zardy la réponse on l'accepte ? ben moi je l'accepte bon si c'est François Zardy c'est François Zardy de toute façon c'est Serge Gainsbourg donc c'est réglé ils étaient en ordinateur je ne savais pas ah mais non j'avais été en train avec Gainsbourg Patrick question 3 à 4 points dans quelle chanson de 1988 Michel Fugin pousse-t-il les gens à sortir de chez eux et à prendre du bon temps ? c'est la fête non c'est Viva la Vida ah Viva la Vida ouais alors résultat des courses Patrick est à 22 points et puis Eric à la moitié quand même 11 points pas mal j'aurais pas dit tant et t'as dit c'était celui qui en avait le moins qui gagnait le plus c'est ça ? il gagne la considération du poids il gagne à être connu il gagne à être connu allez je vous quitte bonne soirée et à vendredi alors et ben à vendredi d'accord salut merci d'avoir joué avec nous oui au revoir oh ça a été laborieux allez salut salut merci 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 merci